Le Seigneur Shalom Je viens encore une fois aujourd'hui avertir les enfants de Dieu, les avertir par rapport au suivisme, les avertir par rapport aux dénominations, les avertir par rapport au fanatisme, les avertir par rapport à la politique, les avertir par rapport à l'appartenance ethnique, les avertir par rapport à toutes ces choses, les avertir par rapport aux religions, les avertir par rapport à la fin du temps. Écoutez, vous qui êtes chrétien, vous qui défendez l'évangile, vous qui voulez suivre le Seigneur Christi Yeshua, Je vous encourage à le faire sans attendre, je vous encourage à fortifier, je vous encourage à vous approcher de Dieu, de Christi Yeshua qui est notre Maître, qui est notre Seigneur. De ne pas suivre les hommes, de ne pas être disciple des hommes. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples, bien-aimés. Ta vie jusque-là a été conduite par des hommes. Ta vie jusque-là a été conduite par des systèmes de ce monde. Mais moi je te dis aujourd'hui, change la façon de voir les choses. Mets ta confiance en Christ Yeshua, celui qui est ton Maître et ton Dieu. Celui qui est ton propriétaire, c'est pour qu'on l'appelle Seigneur. C'est celui qui connaît ta vie. C'est lui qui sait sonder ton cœur et terrain. C'est lui qui peut faire quelque chose dans ta vie. Tu as des problèmes, tu as des ambitions, tu as des projets. Mais pourquoi ne te donnes-tu pas réellement à Christ Yeshua ? Pourquoi ne te laisse-tu pas conduire par lui ? Il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Que fais-tu du royaume de Dieu ? Que fais-tu de la justice ? N'est-ce pas que tu te trouves dans la position où tu peux tout avoir ? Tu peux tout signer, tu peux tout faire, mais tu ne le fais pas. N'est-ce pas c'est à cause de toi que les innocents sont dans des prisons ? N'est-ce pas c'est à cause de toi que les enfants meurent de faim alors qu'il y a de la nourriture pour tous ? N'est-ce pas c'est à cause de toi que les femmes sont en train de s'abroutir dans des assemblées d'églises puisque tu ne leur prêches pas ce qu'il faut faire ? N'est-ce pas c'est à cause de toi que les enfants, après avoir atteint l'âge de 18 ans, ils commencent à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant ? N'est-ce pas c'est à cause de toi, à cause de vos systèmes, que l'éco-dim, l'école de dimanche, devient un lieu de divertissement ? Les enfants n'ont pas les choses de l'esprit et c'est ainsi que lorsque ces enfants deviennent matures, ces enfants grandissent, c'est ainsi que vous le voyez en train de faire ce qu'on appelle la rébellion vis-à-vis des parents, la rébellion vis-à-vis de la société, la rébellion vis-à-vis des normes, vous avez oublié les normes, vous avez oublié de donner aux enfants ce qui est nécessaire. Le Seigneur Christ Yeshua dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux ». Et lorsque tu deviens chrétien, tu dois faire la rupture avec toutes ces mauvaises choses. Tu dois faire la rupture avec toutes ces mauvaises choses. Mais bien, j'étais dans des églises, je chantais dans des églises, j'ai parcouru même les églises, j'ai parcouru dans différentes villes. J'étais en Allemagne, j'étais en France, j'ai côtoyé des pasteurs au Canada, j'ai côtoyé des pasteurs en Afrique. Mais, vous savez quoi ? Je n'avais pas réalisé réellement que c'est Christ qui était le chef de tout. Ephésiens 2,20 nous dit « Christ est la pierre angulaire ». Que faites-vous de l'église du Christ ? Que faites-vous de chrétiens ? Que faites-vous de chrétiens qui viennent aujourd'hui au Seigneur ? Que faites-vous de chrétiens qui acceptent le Seigneur dans leur vie ? Que faites-vous de ces chrétiens ? Êtes-vous en train de donner le message ou le massage ? Êtes-vous en train de leur prêcher la vérité ou le mensonge ? Choisissez, balancez un peu, regardez à la montre, regardez à l'heure, quelle heure est-il ? N'est-ce pas le Seigneur est en train de venir, mes bien-aimés ? À quoi bon, toi un homme avec cinq, six voitures ? Que veux-tu de ce monde, mes bien-aimés ? Christ est la pierre angulaire de l'église. Christ doit être la pierre angulaire même de ta vie. Puisqu'avant que tu ne sois, lui il était là. Avant qu'Abraham ne soit, lui il était déjà là, le Seigneur Yeshua. C'est pourquoi il s'appelle le premier-né de toute création. Il est le chef de l'église. N'est-ce pas lorsque tu as créé ton association appelée église, tu as mis des noms, tu as mis les noms de ta femme, tu as mis les noms de tes enfants, tu as mis les noms de tes collaborateurs, mais tu as oublié de mettre Christ en avant-plan. N'est-ce pas que tu as fait cela puisque tu as quitté l'autre pour faire ton business ? C'est pourquoi vous verrez la multitude des églises, la prolifération des églises qui est en train d'être, n'est-ce pas, ils envahissent des rues en Afrique, ils envahissent les rues en Europe, ils envahissent les rues partout. Puisqu'ils veulent au fait confiner les hommes dans leurs bâtiments et leur donnant, n'est-ce pas, la philosophie au lieu de donner l'amour de Dieu, au lieu de donner la parole divine, au lieu de donner l'ainsi dit l'éternel. Jésus-Christ est saint, acte 3, 14. Mais lorsque vous n'êtes pas avec lui, vous êtes en dehors de son plan, vous ne pouvez pas prétendre être saint, car il ne cohabite pas avec le mal, bien-aimé. Toi qui penses que chanter, c'est ça, servir Dieu. Toi qui penses que balayer, je ne sais pas, la salle, c'est ça, servir Dieu. Non, servir Dieu, c'est faire d'abord sa volonté. Servir Dieu, c'est aller prêcher. Aller prêcher la bonne nouvelle. Oui, je suis aujourd'hui averti, puisque le Seigneur m'a parlé depuis longtemps. Je suis resté calme depuis longtemps. Mais le bien-aimé, vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas que les jours sont mauvais. Vous ne comprenez pas que le monde touche à sa fin. Vous ne comprenez pas que tout ce que nous sommes en train de faire est nul. Si nous ne sommes pas avec le Seigneur, car avec lui, nous ferons des exploits. Donc, sans lui, nous allons échouer. Vos pays ne marchent pas. Vos politiques ne marchent pas, puisque vous n'êtes pas avec Dieu. Tu t'es dit, pasteur, tu es en train de faire, je ne sais pas, la publicité de ton église, mais tu oublies que c'est Christ qui devrait non seulement être le chef de l'église. Il jugera le monde. Christ Yeshua est le juge. Tout ce que tu fais aujourd'hui ne sera pas oublié si tu ne te réponds pas là maintenant. Si tu ne te réponds pas, tu verras la condamnation de Dieu. Oui, je te dis à toi, tu penses que c'est ton pasteur qui devient en fait ton Dieu. Tu penses qu'avant de dormir, il faut que tu appelles ton pasteur. Tu penses qu'avant de faire quelque chose, il faut que ton pasteur sache. N'est-ce pas que tu négliges ta femme à cause de ton pasteur? N'est-ce pas que tu négliges ton mari à cause de ton pasteur? Quel chrétien? Quelle sorte de chrétien? Chrétien veut dire faire comme Christ. Mais toi, tu fais comme qui? N'est-ce pas que tu es un adepte d'un pasteur, d'un bishop, d'un apôtre, je ne sais pas, d'un prophète qui te dit des choses et tu suis. N'est-ce pas que tu es en train de travailler pour que tu puisses avoir un grand nom? N'est-ce pas que tu penses qu'en ayant un grand nom, tu auras plus beaucoup d'argent? Que feras-tu avec l'argent? D'autres disent, oui, notre pasteur s'habille bien. Au lieu de dire que notre pasteur craint Dieu, d'autres disent que notre pasteur parle bien. Au lieu de dire que notre pasteur nous prêche la vérité. D'autres disent que notre pasteur chante bien. Au lieu de nous dire que notre pasteur est en train de nous conseiller les choses divines. Le Seigneur roi, le roi des rois, Christ est le roi. Il n'y a pas d'autre roi, Apocalypse 19, 16, Christ est roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est venu sur la terre pour éclairer le monde. La Bible nous dit dans Jean 8, 12, Il est la lumière du monde. Lorsque tu vis avec lui, tu ne seras pas dans le ténèbre. Lorsque tu vis avec Christ Yeshua, tu ne seras pas dans le ténèbre. Tu veux faire un nom. Tu veux grandir. Tu veux progresser. Tu veux faire de grandes choses. Cherche d'abord le royaume et la justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Esaïe 9 nous dit que Christ est le prince de paix. Christ est le père éternel. Toi qui ne crois pas jusqu'aujourd'hui que Christ est lui, le Seigneur, c'est lui, le sauveur, c'est lui, le créateur. Crois aujourd'hui. Même si tu ne crois pas, il reste créateur, il reste Seigneur. Il n'y a pas un Dieu. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi lorsque tu te confies en lui, tu verras réellement le changement. Il va commencer à travailler avec toi. Il va commencer à t'enseigner des choses que tu ne connaissais pas avant. N'est-ce pas que tu as fait 10 ans dans une église ? N'est-ce pas que tu as fait 20 ans dans une église ? Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne comprends pas encore que Christ est en train de revenir. Quel message prêches-tu ? Quel message écoutes-tu ? La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Tu t'appelles pasteur et tu fais des émissions avec des païens. Toi qui es en Belgique, toi. Oui, je sais que tu es un faux pasteur. Oui, je sais. Mais pourquoi colles-tu les noms du pasteur, le titre pastoral, alors que tu fais des émissions avec des païens, des gens qui travaillent pour la destruction de l'église ? Les gens qui travaillent pour la destruction, n'est-ce pas, des enfants de Dieu ? Tu tenses ton micro et tu dis, tu es pasteur tel, pasteur tel. Répends-toi, sinon la colère de Dieu reviendra dans ta maison. Avant d'être la voix de Dieu, tu dois rester d'abord sur la voix de Dieu. Avant de parler de la part de Dieu, tu dois d'abord être dans la voix de Dieu. Mais bien aimé, on a tout fait. On a chanté pour le monde. On a chanté dans le monde. On a chanté pour, on ne sait pas, on a fait des choses. Mais la fin, c'est la fin qui justifie le moyen, dit-on. C'est pour dire que vaut mieux la fin d'une chose que c'est son commencement. Tu avais peut-être bien commencé. Tu craignais le Seigneur lorsque tu as commencé. Que fais-tu maintenant ? Que fais-tu aujourd'hui ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il s'est fait Fils pour nous faire comprendre qu'il y a un Père. Or, c'est lui-même qui était Père. Mais il a accepté de se faire petit. Il a accepté, n'est-ce pas, de s'humilier. Il a accepté, n'est-ce pas, de s'abaisser. Pour nous enseigner. Lorsque tu t'abaisses, le Seigneur va t'amener là-haut. C'est pourquoi il dit, lorsque tu viens dans une salle, ne cherche pas à vouloir prendre les premières places de peur que celui qui a organisé la fête ne te dise. Lève-toi, va derrière, puisque ici c'est pour une personne spéciale que j'ai invité. Mais plutôt, lorsque tu viens dans une fête, reste derrière, afin que celui-là te prenne et te donne cette valeur, pour te mettre devant. C'est pourquoi les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Le vrai Dieu nous parle ce soir. Le vrai Dieu nous parle ce soir. Christ te parle ce soir. Il te dit aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Il te dit aujourd'hui, change ta façon de voir. Change ta façon de voir. Change ta façon de voir. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu si tu te masturbes. Tu ne peux pas prétendre être une fille de Dieu si tu sois avec les maris d'autrui. Tu ne peux pas te prétendre un homme de Dieu lorsque tu es en train de déprimer les enfants de Dieu en prenant leur dîme. Cette pratique ancienne, que même l'Église appelée universelle, qui n'est pas une Église bien sûr, mais l'Église catholique, entre guillemets, l'Église catholique ne prend pas la dîme. Pourquoi ? Puisqu'ils savent que c'était une ancienne pratique. Les Jézabelles sont revenus, aujourd'hui encore. La même Église, entre guillemets, universelle, la même Église, entre guillemets, du monde, cette Église catholique, ne laisse pas leurs moines prêcher dans les Églises, dans leurs bâtiments. Ils ne laissent pas les femmes prêcher. Mais pourquoi toi qui es femme, tu te prespites pour prêcher ? Pourquoi toi qui es femme, tu ne veux pas te taire pour écouter ? Et l'homme est en train de pousser sa femme, est en train de pousser ses enfants à remplacer, puisque pour eux, c'est un business familial. Le salut est individuel. Ce n'est pas avec ta femme, avec ton mari, que tu iras au ciel. C'est toi-même, aujourd'hui ou jamais. Même si ton mari t'a forcé que tu deviennes maman, pasteur, entre guillemets, tu peux rénoncer aujourd'hui. Tu peux dire, non, je ne veux pas, je veux rester une soeur qui va servir. Même si tu es dans ton Église, là où vous confinez les gens, tu peux aujourd'hui dire, non, 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 je t'avais commis une erreur. Maintenant, je reviens pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu puisses, n'est-ce pas, t'occuper de jeunes femmes. Tu peux plus, n'est-ce pas, t'occuper, n'est-ce pas, de jeunes femmes. En leur prodiguant des conseils que tu peux avoir. Mais il recule. Et derrière ton mari, qui t'a fait faire devenir pasteur, c'est un faux. La fausse-té plus fausse-té donne encore, doublement fausse-té. C'est pour dire qu'il n'y a rien. Vous êtes en train de faire des... théâtres. C'est du théâtre. Le Christ Yeshua revient bientôt. Si tu ne changes pas, après avoir écouté cette vidéo, il n'y a pas une autre possibilité pour toi. Oui, toi, tu me regardes, tu diras peut-être, qui es-tu ? Oui, je suis un frère qui est en train de te dire que ça fait depuis mon enfance que je passais le temps dans des églises dites ensemblées chrétiennes. Mais j'ai vécu des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Dieu. Yeshua que je sers aujourd'hui. Je parcourais les studios musicales, la nuit, tout ça, avec ceux-là qui se disent chantres. Alors, ils étaient des hommes pudiques. Mais voici aujourd'hui, j'avais tout laissé puisque le Seigneur m'a appelé pour me dire, je dois crier pour avertir, n'est-ce pas, son peuple. C'est pourquoi Jésus me dit, je suis averti pour vous avertir. Dit-on, un homme averti en vos deux, n'est-ce pas ? Mais pourquoi vous ne comprenez pas ces choses ? Jésus-Christ est le pain de vie, Jean 3. Il est le pain de vie. Pourquoi tu ne veux pas manger ces pains pour avoir la vie éternelle ? Pourquoi tu ne veux pas manger ces pains pour avoir la vie éternelle, mais bien aimée ? Tu te dis, enfant de Dieu, tu te dis, épouse du Christ, mais pourquoi ne mets-tu pas l'huile dans ta lampe ? Change ta façon de voir les choses. Du fait que je crie, non, ce n'est pas que je suis fâché, ce n'est pas que je suis en colère contre vous. Je suis en colère contre le diable, je suis en colère contre les enfants du diable qui sont en train de vous manipuler afin que vous vous retourniez contre nous qui prêchons la bonne nouvelle. Ceux-là qui font des mensonges, qui prêchent les mensonges, deviennent des anges. Lorsque nous prêchons la vérité, nous sommes taxés de tous les mots. Haïssez-moi à cause de la vérité, vomiez maillir à cause de la vérité que m'aimait à cause du mensonge. Le menteur ne riteront point le rhum des cieux. Je veux plutôt être classé parmi ceux-là qui disent la vérité comme Jean-Baptiste, parmi ceux-là qui disent la vérité comme l'apôtre Paul, parmi ceux-là qui sont en train de dire la vérité comme lui-même Christ et Yeshua. Es-tu le roi ? Oui, tu l'as dit. Il n'a pas régné qu'il était le roi. Puisqu'il était dans la vérité, il n'avait pas peur de la mort car son chemin, son destin était déjà tracé ainsi. Le médiateur, le seul médiateur, c'est lui, Christ. C'est lui, le seul médiateur. 1 Timothée 2, 5 C'est lui, le seul médiateur. Il n'y a pas un autre médiateur que lui, Christ et Yeshua. Jésus-Christ est Seigneur. Il revient bientôt. Si tu ne veux pas rater le ciel, change ta vie aujourd'hui et n'attends pas demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada